Musique 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 Salut c'est on Ouais voici Captain Flair Plus connu sur le nom de champion Même si on se trouve pour une nouvelle aventure Sur Ninoku Ni 2 Dans la dernière vidéo Qu'est-ce que nous avons Fait ? Nous avons vaincu Un monstre pour pouvoir construire Ah non on a vécu un monstre Oui Pour pouvoir construire un navire Mais c'est pas le monstre de Les pieufs On allait dire ça c'est le pire Non nous avons Nous avons été dans la forêt de Nier Pour pouvoir Pour trouver Le beau le plus dur De l'acier Protégé par un monstre C'est pour ça qu'il fallait que je le sais Mais je pense que je repensais A l'autre vidéo avant celle-là Puis on a Quand ils ont construit Un navire prêt On est prêt à y aller Et voilà Si tout le monde est prêt à bord Ah c'est vrai Si tout le monde est prêt Et bien à bord On a On avait tout Capitaine sur Sélégan Dans le mode voyage Il est possible de vous déplacer sur la mer Et parfois Sur des rivières A l'aide Du bateau Du Névire Moi je vous dis en navirement Cela vous permettra d'atteindre Terre et îles éloignées Pour descendre Du bateau Du Névire Il vous suffit De vous approcher de la terre ferme Et d'appuyer sur Euh Ok Il est cependant impossible De descendre au niveau D'une falaise D'accord Dans ce cas Où vous Vous téléportez Au point de voyage Le bateau sera lui aussi Téléporté sur la côte De la plus proche C'est bon à savoir Oh Intéressant Bon on s'en va Là-bas En évitant Toutes les manches Ça fait quoi ? Ah il utilise des blesses VITE ! Il vaut 31 en plus Ah Ah Faut que Je l'en ai en affrontant Faut C'est assez Facile d'écuter L'ennemi Mais faut que J'en affronte Ok Il en a fait Il y a la veille Oh C'est intéressant Ah, c'est bon. Au moins il défait pas les lois de la fise des... au moins. Il y a au moins saut, saut c'est quand même intelligent. Je crois pas il était long. Aaaah ! Torbillon mais... C'est mal fait. Légèrement entré. C'est sûr qu'il y a vu notre arrivée ça c'est sûr. Oh voilà donc c'est les cannes. Belle musique. L'autre que le mal de mer. Il y a pas le mal de l'air mais le mal de mer oui. Il fait très beau. En plus quoi de mieux ? Oh je crois que je vais. J'ai un peu le doser. Je ne crois pas avoir déjà vu ce navire. Je ne crois pas qu'il vaudrait mieux le signaler au magistrat. Je vais le prévenir. C'est quoi cette affaire là ? Des poissons ? Bien. Maintenant nous devons trouver un moyen de rencontrer la reine Nerenda. Et si on lui a apporté un cadeau ? Il est pas dans rien, il est pas là lui. Je doute que ça suffit pour la rencontrer. Oui mais je pense qu'elle sera assez gentille pour nous accorder au moins une audience. Enfin j'espère. Ouais. Espérer. Je ne comprends jamais pourquoi les gens te l'aiment, Soleander. Un mauvais, insipid homme. Mais l'aiment ils le font. Sans toi je n'aurait pas rien. Et c'est ce qu'ils disent, est-ce pas ? Sans toi notre nation n'aurait pas rien, votre majesté. Je me souviens de tous les autres, je sais. Mais les gens ne peuvent pas le savoir. Les poignants ne peuvent pas le savoir. Si elles l'aurait. Si elles l'aurait, Votre... Que... exactement ? Votre vie serait en danger. Des forces malines lui av gosta de vous débat. C'est la façon du pouvoir. Donc j'ai l'impression que les gens me voient, qu'ils me voient, qu'ils peuvent être déchetsé avec moi, qu'ils veulent que j'aiderais à m'aider à m'aider à m'aider. Donc tout ce que vous faites, vous faites pour votre queen. Vous vous donnez votre vie pour elle sans un moment de hésitation, oui? Pas sans raison, votre Majesté. Mais si cela pourrait prolonger votre vie pour un second, cela serait suffisant de raison. C'est une mort pour moi, pour moi toute la ligne. Peut-être que vous êtes, mais vous êtes parfois amusant. Vous êtes trop gentil, votre Majesté. D'ailleurs, qu'en est-il de ce rapport? Nous avons reçu une information... Est-ce qu'il y a quelque chose? Qu'un navire est arrivé? Moi je dis c'est ça, j'ai pas le temps de lire. Nous n'avons jamais vu ce... C'est ça. C'est ce que je pensais. Parler justement du navire. Nous n'avons jamais vu ce type de vaisseau auparavant. Il s'agit sans doute de voyageurs ou de marchands. Très bien. Peu importe qui ils sont, ils devront obéir aux règles de notre cité. Et payer d'énormes taxes. Personne ne doit enfreindre les règles. Nous comptons sur toi pour que cela n'arrive pas, Cécilius. Je veillerai ma règne. Bon! Et si on allait se dégourdir les potes? En ville? Oui. Oui. Allons faire un tour. Nous, on va vous attendre ici. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, vous savez où nous sommes prêts à lever l'encre. Bien. Ces cannes et ces règles. Nous étions conscients de cela. Evan ne laissez pas mais Roland le sait par contre. Qui seront aux prises de toutes ces règles. Et de plus. Et de plus. Et de plus. C'est. Le monde se sont révoltés. Mais l'autre personne que vous avez vu. C'est sûrement la personne qui a toujours réglé. Qui conflit. Fait des compromis. Je le déduis. Tu vois. Oh dommage. Hein? On peut. Je suis un peu. Hey. Vous là. Arrêtez-vous. Nous avons pour ordre d'interroger toute nouvelle personne entrant dans le royaume. Pouvez-vous nous dire pourquoi vous voulez entrer dans notre cité? S'agit-il de commerce? De tourisme? Peu importe. Un ou l'autre. Ça coûte cher. Nous sommes des représentants venus du royaume d'espérance. Nous souhaitons obtenir une audience avec la reine Nerenda. Jamais entendu parler d'un tel patelin. Et dommage pour vous. La reine Nerenda ne reçoit pas de visite de personne. Ah bah. Eh bah. On dirait qu'on a encore du travail pour nous faire connaître. Est-ce qu'une question de temps? La prochaine fois, je garde nous accueillera avec un tapis rouge. Sachez ensuite que le temps de votre séjour, vous devrez vous piller aux quatre règles que je veux à présent vous énumérer. Des règles? Premièrement, tu ne blesseras point autrui. Deuxièmement, tu n'auras point dans des endroits dangereux. Ok. Comme quoi. Troisièmement, tu ne tomberas point malade. Oh wow. Aser, lui, il n'a pas su... Je me demande de son nom. Le pirate là, il n'a pas suive cette règle. Il est malade. Il a eu le mal d'avant. Ouais. Oh wow. C'est un beau pire de l'homme. Et enfin, la plus importante, tu ne tomberas point. C'est quoi ça reste mal là? Wow. Tu ne tomberas point moi. D'accord. Euh, si vous verrez ma face là, je la comprends. Un point. Pas à cause que c'est ça que je le dis. Parce que je le dis dans le quotidien. Pas. Le point, ça ne veut dire pas. Si vous n'avez pas compris. Puis ça, c'est du jeu français. Juste pour vous dire. Une minute. Il y a plusieurs points que je ne comprends pas. Mais je vais m'attarder sur les derniers. Quelle est cette absurdité? Comment osez-vous appeler cela une absurdité? L'amour est le crime le plus important qu'il soit veuillé à présent. Impérativement, c'est règle tant que vous êtes ici et à maintenant. Plus du bel air. Plus du bel air. Bah, Zora. Merci. Bah, Bon, Bah, C'est pas gagné cette histoire. Ilido qui a l'heure a découragée bien comme il le faut, il va falloir que nous réfléchissons à un moyen de rencontrer la reine malheureusement, nous ne savons pas grand chose sur elle, point grand chose sur elle, voilà, dans ce cas, il n'y a qu'une chose à faire. Allons interroger les habitants de la ville, ah oui, je pense à ça, là pour l'instant, je suis en train de manger, même pendant ma vidéo, je ferai une petite pause, je pense à ça, ilio dit, vous allez nous recevoir avec le, avec un tapis roux, exagère un peu, un peu, oui, Oui, c'est vrai, mais, il dit pas, euh, pessimiste, je sais pas comment, le terme exact, là, mais vous comprenez que ce que je veux dire, là. Ça, on m'en dit pas ça. Oui, c'est ce que je pensais. Regardez, Evan, il est peut-être penché, chose, qui est pas le cas habituellement, ah, je vous laisse, moi je fais une coupure de toute façon, même pas en ce que je mange, toujours, pour vous, ça va être un instant, comme d'habitude. Merci. 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 Non, requin, pas le droit d'être malade, chose que Zora fait en arrivant, pour respecter cette règle là, en partant, ne sous-estimez pas les gardes de la ville, croyez-moi, ils ont des yeux partout, pas pour rien qu'on voit avec un gros oeil de pan, ah qui est ondin, ondin ça veut dire que c'est une créature de la mer, c'est ça, complètement, je t'ai touché complètement dans le chat, écoute, vous n'imaginez pas combien de fois j'ai vu des innocents inconscients se faire jeter en prison, après avoir offré les règles en tant qu'État, persuadé que personne ne les avait vues, C'est fou, peu importe l'endroit où vous vous trouvez, ils sauront si vous faites les malins, je me demande vraiment comment ils font, Certains disent que c'est parce que la magie Sicilius aurait une, me semble, non peut-être pas tard, me semble avoir une ouïe, Oups, c'est développé, c'est vrai, on aurait pas le droit de monter là-dessus parce que c'est trop dangereux, j'ai en fait rien la règle, Hihihihi Qu'est ce que je meurs ça, là? Ça veut dire que c'est eux autres, ce sont des ondes, hein? Ça veut dire que je suis complètement dans le chat, Météorité, C'est, C'est complètement faux, Alors, j'étais complètement dans le chat, À 100% Bon, 1, c'est que je me fiais, Sûr, Le 1? Hmm, vous voulez en savoir plus sur la reine? Maintenant que j'y pense, c'est vrai qu'on ne sait pas grand-chose, Elle ne se montre que très rarement en public. Vous voyez le bâtiment là-bas? Avec toutes les sentinelles, c'est le palais de Silicon, vous l'avez deviné. Pour ça, je n'ai pas été plus loin. Et si vous regardez bien en haut de celui-ci, il y a cette chose que l'on appelle l'aide de la reine. On nous a dit que c'était un simple édifice protecteur, mais certains pensent qu'il s'en sert pour nous surveiller. Exactement. En tout cas, celui qu'on voit plus en ville, c'est son bras droit, le majeste Cécilius. Certaines pensent même que c'est lui qui dirige le pays. C'est vrai, après tout, on ne sait pas trop à quoi elle sert, la reine. Elle donne des ordres, puis l'autre exécute, et tout. J'ai pas vraiment l'impression d'avoir appris grand-chose sur la reine et un erenda. En revanche, toutes les personnes que nous avons interagé ont mentionné, sur le bras droit, le majeste Cécilius. C'est peut-être ce type notre ticket pour réussir à... notre billet. Parce que c'est pas un ticket pour nous. C'est peut-être cette personne... notre billet pour réussir à voir la reine. C'est vrai, on arrive peut-être à rencontrer la reine en passant par lui. Mais comment faire pour la rencontrer? Ah, moi, moi! J'ai une idée d'en faire! Là, vous allez voir! Ah bon, c'est quoi? Il y a de la reine, Kevin! Je vous explique plus tard! Je vous explique plus tard! On n'a pas le temps, il faut absolument qu'on trouve quelque chose d'abord. Que veux-tu dire par quelque chose? Allons voir... L'équipement de la ville, il doit bien y avoir... Un qui vend des bijoux! Euh... J'ai pas tout compris, mais d'accord. Euh... D'accord. J'ai rien compris, moi, avec. Mais d'accord. Hé! T'aurais pas un anneau de la passion à vendre? Ah, enfreignent les règles. Ben oui. Un anneau de la passion, mais pourquoi avez-vous besoin? C'est d'organes! Alors, tu en as un ou pas? Oui, en effet. Mais avec nos lois actuelles, je ne peux pas vous le vendre. Si Monsieur le Majeste le prend, ça risque de... ...chauffer pour moi. Bon, j'ai une idée. Vous allez... ...travailler pour moi. Et en récompense, je vous donnerai l'anneau que vous cherchez. ... Après tout, nos lois ne font qu'interdire la vente. Je ne risque rien si je vous le donne. N'empêche, je m'épate moi-même d'avoir retrouvé ça dessus. Ah! Pas le droit à l'amour! Je vois qu'on se comprend alors! Tu as besoin qu'on fasse quoi? Pas grand-chose. J'ai une livraison à faible pour 3 clients dont j'aimerais que vous alliez leur apporter leur colis. Ouah! Faut encore qu'on fasse le livreur! Bon, t'as pu! Si ça nous permet d'avoir l'anneau... Allez Van, on y va! Salut Messieurs! Nous avons une livraison pour vous de la part de l'armu... ...mûri de Silicon! Ah! Il y est! Ma nouvelle cape de voyage! Je l'attendais avec impatience! J'ai bien cru que la reine aurait eu le temps de faire une apparition avant que je ne reçois mon colis. Heureusement, on dirait que je me suis trompé. Ah! Elle sort si peu souvent la reine! Ma foi, ça doit bien faire plusieurs dizaines d'années qu'on ne l'a pas vu. QUOI?! Plusieurs dizaines d'années... C'est un canon réel! Pfff! Elle a pas l'air d'être civilée que ça. En apparente, oui. Héhé! Ne t'inquiète pas! Ce n'est pas aussi long! C'était juste pour te donner un ordre d'idées. En tout cas, il est certain qu'elle ne sort jamais du palais. Je me souviens qu'elle est très belle. Mais quand est-ce qu'on l'a vu pour la dernière fois? Au final, c'est notre majeste Cécilius qui se charge des règles et tous les problèmes du royaume. La reine ne doit pas avoir à faire grand chose si c'est lui qui s'occupe de tout. Mais au final, il est tout le temps à courir partout dans le royaume. Lui, non, n'est pas facile à rencontrer, mais pas pour les mêmes raisons. Si vous voulez, mon avis, la reine se repose un peu trop sur lui. Hmm... Je vais m'arrêter là, je crois que j'en ai trop dit merci. En tout cas, je me suis reconnaissé pas mal. Salut Monsieur! Nous avons une livraison pour vous de la part de l'armurier de Silicon. Depuis quand ils embauchent des touristes pour faire la livraison? C'est pas mon problème, merci. Ah! Quelle classe, ce nouveau chapeau! Avec ça, je vais faire tomber toutes les douzelles. Wow! C'est interdit! Oui, mais je croyais que l'amour était interdit dans le royaume. Ouais, je sais, je plaisantais. De toute façon, une loi comme celle-ci ne me concerne pas. Je n'ai jamais eu de succès avec les filles. Ah! Ça m'a déprimé rien que d'en parler. Quoi qu'en soit, les lois de ce royaume sont beaucoup trop strictes, si vous voulez mon avis. Je veux dire, on peut même pas se faire un petit bras de face sans avoir la milice débarquée plus relou d'humeur. C'est pareil pour cette loi interdisant de monter en haut. Bon, j'avoue, celle-là, c'est de la faute d'une personne qui est tombée après avoir trop bu et s'est cogné la tête. Hein? C'est pas trop illogique, quand même. C'est dangereux. Je me souviendrai toujours de la tête que tirait le majeste en arrivant sur place. On aurait cru que c'était la fin du monde pour lui. Autant. Sa réaction a été immédiate. La loi a été instaurée dès le lendemain. Alors que mon ami n'avait pratiquement aucune égratignure. Une de la chance. Bon, voilà que je recommence à me plaindre. Ça va pas du tout. Mais je te conseille de profiter autant que tu peux de ta liberté, l'ami. Très intéressant. Ça. Salut, monsieur. Nous avons une livraison pour vous de la part de l'armurier Sélécan. Merci beaucoup, mon petit. Oh là là. Il y a eu tant des vendus. Des vendus. OK. Que ça pour mes manufactureaux? Des vendus. Ça, c'est mon fou. Oui, ce qui sont desścią que j'ai fabriqués pour les couples soin. Je suis joyeux. J'voyais. Mais de telles choses ne se vendent pas aujourd'hui. Il est normal qu'on me les renvoie. Si seulement il n'y avait pas cette fichule en interdite en amour. Je me disais que ça pouvait passer si on ne se faisait pas repérer. Mais évidemment, c'est possible. L'œil de la reine est trop efficace. Pourtant, je n'ai pas l'impression qu'elle puisse nous observer ici. Sauf que l'œil de la reine est magique, mon petit. Il paraît que son regard voit même à travers les murs. C'est ce que je pensais aussi. La reine servait absolument tout le monde. Tout le temps. La pauvre, dès qu'il y a un problème, la milice débarquait de nulle part. On en arrive même à hésiter à ramasser une pièce par terre alors. Aucune loi ne l'interdit. Mais les centaines de la reine sont tellement sévères. Désolé de m'être épanché si longtemps. Mais j'avoue que ça va un peu mieux d'avoir pu dire tout ça à haute voix. Voilà des libraisants rondement menées. Plus des formations aussi en même temps. On a entendu de drôles d'histoires. Quand même, la vie ne doit pas être facile pour ces gens-là du coin. Mais tout ça me conforte dans l'idée que mon plein est exactement ce qu'il faut. Alors retournons vite voir notre ami Lemurier. J'ai un doute. Oh, on a quand même traversé. Tout ça, ça va... Oh, il y a une licence pour se payer. Je pensais perdre que ça. Je vois que vous avez bien tout livré. Merci. Chose première, chose due. Voici votre anneau de la passion. Super ! Merci, l'ami. Bon, n'allez pas crier sur toutes les toits que c'est moi qui vous les donner. J'ai pas envie d'avoir des problèmes avec la milice. C'est là-bas qu'on a parlé la dame de tout à l'heure, non ? Qu'est-ce que tu comptes faire avec ça, Elio ? Vous n'inquiétez pas, je vais tout vous expliquer. Mais vous devez me promettre faire tout ce que Elio, le metteur en scène, vous demande. Surtout vous deux, Evan et Santi. Hé hé ! Je sais pas pourquoi, mais je sentais... Je sentais ceci, Evan, arriver. Je sais pas pourquoi. Ouais. Puis je sentais même un... Ok. Je sais pas pourquoi. Quelqu'on commence à faire... Dans un coin, quelqu'un commence à faire des règles. Je sais pas pourquoi, j'ai pensé à ces deux loups. Désolant Vous allez tout comprendre. J'ai compris. C'est mine. Enfin, ben ensemble. Sous-titrage ST' 501 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 tout le long de la mise en scène ça c'était drôle je vous le dis c'est grand vous allez le voir dans les meilleurs les prochains meilleurs moments hein faut bien que je faudra que je repasse à garder le putt par contre pour peu importe de toute façon je vais m'arranger alors pour ça ça va être tout pour aujourd'hui ah ça a été productif je pensais pas de faire une aussi longue vidéo que ça enregistrer aussi longtemps ça fait presque une heure que je suis en enregistrement waouh moins le temps que que j'ai mangé waouh attendez moi ça ah pour ça et c'est pour un vous abonner vous pouvez toujours me suivre sur Facebook tout à l'heure encore allez visiter mon site internet donc vous venez sur la banane dans ma chaîne Youtube vous pouvez toujours aussi aller sur mon serveur de Skype dont tout le monde est bienvenu alors pour ça je vous dis bonne journée bonne soirée on se retrouve pour une nouvelle aventure alors pour ça je vous dis merci à tous 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 merci à tous